Les taux bas de la BCE sont-ils en train de devenir un calvaire pour les épargnants ? On en parle avec Jean-Jacques Friedman. Bonjour. Bonjour David. Directeur des investissements chez Vega IM. C'est vrai qu'on a eu un changement de discours assez surprenant, assez fort, assez intense, assez violent de la part des banques centrales qui ont infléchi leur discours. C'est très... ça vient de tomber, ça l'a dit il y a quelques jours, quelques semaines. On a d'un côté une Fed, la banque centrale américaine, qui se met en mode pause après avoir augmenté pendant 2-3 ans ses taux d'intérêt. On a la BCE, encore une fois c'est tout chaud, qui nous dit le premier relèvement monétaire, ce ne sera pas avant 2020 finalement. On se donne 6 mois de plus pour voir. On se dit quoi ? La situation économique, elle est si dégradée, si incertaine. Le freinage économique en zone euro est si important qu'il faut que les banques centrales soient très prudentes. C'est déjà bien de se dire que c'est un freinage économique et c'est de l'incertitude, plus que ça serait la pression de Donald Trump, parce que ça, ça serait le risque. Si le marché se disait c'est à cause de Donald Trump qu'il met la pression sur la Fed et que politiquement les autres cèdent, là ça sera encore plus négatif. Donc en réalité de l'incertitude, un économiste dirait qu'il n'y a pas plus d'incertitude aujourd'hui qu'il y a un an. Parce que quand on regarde finalement il y a un an l'économie américaine, le chômage diminuait et on se disait à un moment donné, il va y avoir une difficulté d'embaucher des nouvelles personnes. Et donc l'économie va coincer. Oui, en zone euro, on voit Maodraghi, il a baissé nettement les prévisions de croissance pour 2019. Oui, c'est vrai qu'en zone euro, on peut dire qu'il y a quand même une succession un peu de nouvelles négatives. Alors je pense que c'est la politique plus que l'économie concrète qui a mis un peu des difficultés. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, c'est vraiment le bras de fer Etats-Unis-Chine sur le commerce qui la inquiète. Ça ne s'est pas encore totalement traduit sur les chiffres US, mais il y a eu la volte-face américaine qui est une vraie surprise. Et en zone euro ? En zone euro, il y a aussi une contamination, c'est-à-dire qu'il y a aussi un lien entre les taux US et les taux européens. Donc quand les taux US, ou rappelez-vous il y a quelques mois, ils étaient à 3,30, 3,40, on se disait si ça monte à 4, là il peut y avoir des arbitrages actions taux. Et bien là, les taux Etats-Unis, les taux américains qui avaient baissé, les taux européens ont fait le même mouvement. Et c'est vrai qu'en termes économiques, il y a eu quelques déceptions. Ah oui, quand même ! Quand on voit le baromètre des chefs d'entreprise, des directeurs d'achat, exactement, on va voir le graphique, c'est pas très joli. Alors c'est pas très joli. On voit bien la courbe à l'éclair là, je veux dire. Alors la courbe à l'éclair, on a fait une infographie en mettant qu'il y avait eu à la fois le mouvement des gilets jaunes, il y avait eu le problème politique en Italie, il y avait eu aussi le commerce mondial et l'Allemagne qui a souffert par rapport à ça. Il y a quand même l'idée, et ce qu'un économiste dirait, c'est que nous sommes quand même que le point bas est atteint. C'est-à-dire que si on prend l'exemple français, les mesures en faveur des consommateurs, c'est comme un plan budgétaire de relance. Donc le point bas à 1%, d'habitude le marché anticipe. C'est-à-dire qu'on est passé de 1,8 à 1 sur la croissance anticipée en 2019, on a le sentiment qu'on ne va pas aller au-delà quand même. Mais le sentiment en tout cas des banques centrales, quand on les écoute, c'est qu'on est reparti pour peut-être une période, difficile de savoir si elle sera longue ou pas, de taux d'intérêt qui vont rester. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est de se dire, mais quand on est épargnant, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on a tous des placements dans nos placements, des poches avec de l'obligataire, des obligations à l'intérieur qui ne rapportent pas grand-chose. On voit bien les rendements des fonds d'euros qui se délitent, qui s'effritent année après année. Oui. Et donc ça ne va pas remonter tout de suite. Non, non. Alors dans l'absolu, ce n'est pas forcément un calvaire pour l'épargnant. Parce qu'en réalité, c'est les taux d'intérêt réels qui comptent. Comme l'inflation étant très basse, même si les taux d'intérêt sont bas, c'est comme il y a 20 ans où les taux étaient à 15 et on rapportait du 15. Mais sauf que ça perturbe l'épargnant et ça lui fait faire parfois prendre de mauvaises décisions. C'est-à-dire pour essayer d'avoir 1,5% ou 1% de plus, d'aller prendre du risque dans certains segments obligataires. Donc c'est là aussi où il faut être méfiant. Mais en tout cas, c'est vrai que durablement, on a l'impression quand même de taux d'intérêt qui de nouveau, hélas, reste bas. Alors que la montée des taux qui étaient programmés et qui se mettaient en place résolvait plutôt le problème. Exactement. Donc c'est-à-dire que pour celles et ceux qui ont des produits à base d'obligations dans leur portefeuille, dans leur épargne, il y en a beaucoup. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il faut en avoir moins parce que ça rapporte moins. En même temps, c'est la sécurité. Clairement, oui. Alors c'est une sécurité, ça l'était avant. Parce que c'était antinomique par rapport aux actions. C'est-à-dire que quand les actions baissaient, les obligations progressaient. Mais là, on voit bien, par exemple, depuis le début de l'année, on a à la fois les obligations et les actions qui montent. Donc l'aspect des corrélations ne marche plus. Donc oui, très clairement. Alors je leur ai dit il y a un an, à tort. Mais je leur dis aujourd'hui, oui, il faut diminuer sa poche obligataire. Sauf que là, on vous voit venir. Donc derrière, si on diminue la poche obligataire, ça veut dire qu'il faut augmenter les actions. Mais on voit bien que la poche d'actions, dernier sondage qui est sorti, qui montrait que 80% des Français avaient peur des marchés d'action, ne voulaient pas y aller, par peur de perdre de l'argent. Mais on se dit que quand les taux d'intérêt ne rapportent plus rien, la seule alternative, par défaut, avec le risque inhérent qui est associé, c'est d'aller prendre de l'action. En tout cas, c'est d'être lié au monde de l'entreprise, directement ou indirectement. On peut faire, par exemple, un portefeuille d'obligations privées, d'obligations d'entreprises qui rapportent plus à échéance. Ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose, je dirais, qui se situe dans le risque entre obligations d'État, qui ne rapportent plus rien, et le marché des actions. Mais sur le marché des actions, qu'on le fasse à travers des produits structurés, pour des gens qui ont plus de capital à travers du private equity, c'est oui, c'est se corréler au monde de l'économie. Ça, c'est absolument indispensable. Avec des actions peut-être aussi défensives. On peut-être prendre des actions qui ont plus de visibilité sur leur cash flow, sur leurs revenus, qui sont moins endettés, à prendre des prêts défensives. Oui, exactement. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'un des points, c'est de raisonner avec logique et avec bon sens. C'est-à-dire que la logique et le bon sens, c'est que les taux d'intérêt, ils manifestent finalement un monde de croissance pas très élevé. Et donc, il faut prendre des valeurs qui ont leur propre croissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas des valeurs qui ne sont pas chères, simplement, et on espère que la croissance rebondira et elles suivront, mais les valeurs qui, dans un environnement qui, durablement, aura moins de croissance partout dans le monde, ont leur propre avantage compétitif, ont leur propre barrière à l'entrée, fonctionnent bien avec des taux d'intérêt bas. Et tout ça, c'est certains secteurs qui doivent être privilégiés. C'est ce qu'un particulier de bon sens ferait en se disant, où est-ce qu'on est bon en Europe ? Sur le luxe, sur l'aéronautique, sur certains segments, sur la technologie, voilà. Eh bien, c'est joué. Ces valeurs qui sont liées à leur propre croissance d'activité. Valeurs du luxe, encore une fois, c'est un autre sujet, on n'a pas le temps, mais qui sont chères aussi en bourse. Mais en tout cas, l'idée, en tout cas, c'est de dire qu'avec les taux d'intérêt qui sont bas, il faut réfléchir à pouvoir doper un petit peu son épargne. Merci pour ce point de vue et ces conseils signés Jean-Jacques Friedman. Merci. Merci beaucoup.